Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est l'épisode 2 de la série sur Noël Oui je sais, on est que le 1er octobre mais soit On en a parlé dans la dernière vidéo où je vous disais que les marques sortaient de plus en plus tôt Leur calendrier, leurs produits, etc. de Noël Du coup moi j'avais envie de vous en parler dans la foulée pour que vous puissiez en profiter Parce que très souvent ça part très vite, en mode ils le sortent, c'est en rupture de stock Aujourd'hui je viens vous présenter le calendrier de l'avent Birchbox Qui devient d'ailleurs, qui ne s'appelle plus Birchbox, je suis allée le récupérer hier soir Un événement parce qu'en gros la marque Birchbox que vous connaissez je pense toutes et tous Devient Blissim, donc il change de nom, je vous laisse aller voir sur leurs écosystèmes pourquoi, comment, etc. Mais l'activité ne change pas, c'est juste le nom qui change Donc j'ai récupéré le calendrier de l'avent, on est le 1er octobre, je filme, je vais monter dans la foulée et je vais vous la poster Parce que je sais que c'est un calendrier de l'avent qui part très très vite Là il sort aujourd'hui, donc vous pourrez aller le commander encore une fois, je vous mets les liens en barre d'infos Il coûte 49€ et c'est une pépite en termes de visuel De manière générale, Birchbox, il va falloir que je m'habite sûr à dire Blissim Donc vous m'excuserez dans cette vidéo s'il y a les deux mais vous savez que je parle de cette marque Le design sur les box, etc. est toujours hyper réussi Donc là sur le calendrier de l'avent c'est pareil On est sur des teintes de bleu canard avec un joli rose fuchsia qui est magnifique Du doré, enfin moi je trouve le design très réussi Il est assez lourd, il est très quali Vraiment c'est un bel écran à offrir Ou pour vous c'est un très bel écran Et à l'intérieur, hop, il se présente Et comme ceci Donc vraiment trop joli Il est immense, je sais pas comment je vais faire pour vous l'ouvrir en même temps Vraiment je pense que pour le moment C'est peut-être de tout ce que j'ai vu Même sur Insta et tout C'est peut-être le calendrier de l'avent que je trouve le plus réussi d'un point de vue D'un point de vue design Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble Le numéro 1 C'est un peu plus clair Au moins tu prends pas 15 ans à chercher le truc C'est des grosses boîtes comme ça Que vous ouvrez Le numéro 1 C'est un vernis de chez Nailmatic Pure Color Ah qui est très joli C'est une espèce de bordeaux marron avec des irisés C'est pas des paillettes C'est des irisés dorés Qui est très joli Vegan, vernis biosourcé Ah oui, ils font de plus en plus de marques green Chez Birjoac, chez Blissim Et donc du coup c'est cool qu'ils les aient intégrés Pour le coup c'est un full size C'est une couleur assez sûre quand même C'est assez sage pour la saison Le numéro 2 qui est ici Et c'est cool parce qu'à l'inverse d'hier J'avais un peu galéré à trouver chaque numéro Là genre honnêtement vous pouvez pas trop vous louper je pense Le numéro 2 Qu'est-ce que c'est ? C'est un masque pour les lèvres de chez Vitamask Lip Mask Plump and Repair Jamais testé de ma vie entière de masque pour les lèvres C'est un peu déceptif le truc Juste parce que quand tu portes le truc Comme c'est un masque en tissu C'est hyper léger Donc totalement t'as l'impression qu'il y a juste rien dedans Tu t'attends à voir un bon gros kinder surprise Et en fait non Le packaging est très chouette Je connais pas la marque Intéressant à tester Ce qui va être cool je pense dans ce calendrier Ça va être un peu la diversité des trucs Autre il y aura du make-up, du soin et tout J'aime vraiment de ouf Le design, trop trop fun Le 3 qui est un fard à paupières de chez Floss Dans quelle teinte ? Qui n'est pas testé sur les animaux aussi Donc des belles valeurs En général les marques que commercialisent bien Glissime, pardon Ça me fait grave penser aux produits Colourpop C'est le même genre de packaging Je connais pas du tout la marque Et c'est un fard à paupières qui est genre rose irisé Vous allez pas voir d'ici je pense Enfin c'est même plus un pêche Un pêche avec des petits reflets Un bon nude, un bon basique Donc c'est pareil je pense que ça va toutes les teintes Même des peaux plus claires aux peaux plus foncées Je pense que ça fait bien la blague Et la marque je la connais pas du tout Et je pense aussi que c'est un full size Donc ça pour le coup c'est chouette Le numéro 4 Ah le numéro 4 Qui est là Ça c'est une marque que j'aime de ouf C'est la marque Beja C'est la crème corps au miel caramélisé C'est exactement le genre de format que vous allez retrouver dans les box C'est un 25ml Genre de format très pratique à emporter en week-end etc Ça ça me fait peut-être 4-5 utilisations C'est suffisant pour savoir si t'aimes une texture bas Et cette marque est un peu sous-côté Beja On en parle pas assez Moi j'avais découvert il y a archi longtemps Mais je crois que c'est dans une box aussi Mais genre je vous dis ça Ça fait quelques années quoi Et elle est commercialisée ou elle était commercialisée C'est Sephora Je sais pas si c'est toujours le cas Soit 4 Donc 5 Où es-tu ? Où es-tu ? En face J'ai hâte de voir le 24 Il est énorme Le 5 Hop Moi je suis contente Tu me mets des petites paillettes dorées Et des petits trucs dorés partout Je suis tout contente Alors le gel hydroalcoolique pour l'antisepsie des mains De chez La Roche Posée Je crois que ça s'adapte très très bien à la période que nous vivons actuellement Mais c'est un gel hydroalcoolique je pense en fait Tout bonnement Et c'est un 75ml Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de produits à l'intérieur Là pour le coup je sais pas si c'est un full size Mais ça m'a l'air bien 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 grand Oui il se fout pas trop de notre gueule sur ça Birchbox pour le coup Parce que pour 49€ jusqu'à présent T'as quand même quasiment que des full size Ou en tout cas des grandes miniatures Donc je trouve ça chouette Le 6 Le 6 qu'est-ce que c'est ? Un recours de cils De la marque De la marque De la marque Blissim du coup Qui est Mint Qui est très joli Il est toujours brandé Évidemment il est toujours brandé Birchbox Il n'y a pas des recharges dedans Non ça sera acheté séparément Bon c'est un bel outil Alors tout le monde n'utilise pas ce genre de produit Donc ça sera une découverte pour certains Ça vous permettra de tester Et pour celles qui utilisent On n'a jamais trop de recours de cils Ensuite le numéro 7 qui est ici C'est ouf j'ai l'impression que c'est Noël Alors qu'on est que le 1er octobre Mais du coup Romain me faisait la remarque Il m'a dit mais du coup toi t'auras plus rien à ouvrir à Noël Ouais de ouf en fait Moi je me fais niquer De chez Love, Beauty and Planet Ça c'est pareil C'est une marque que j'ai aussi connue via Birchbox C'est une marque pareil vegan etc Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un... Ça fait beaucoup trop la meuf bilingue pour rien Mais un dentifrice Merci Un dentifrice au charbon Et à l'orange A la fleur d'oranger plutôt Hyper curieuse de tester ce genre de trucs Je vous en reparle dans une prochaine vidéo d'ailleurs Parce que je suis en train de tester un dentifrice naturel et tout C'est toujours plein d'a priori sur ce genre de trucs Pour le moment je trouve ça cool Qu'il y a une espèce de diversité un petit peu dans les types de produits Le 8 Le 8 c'est une crème de jour de chez Rennes Qui est une marque que j'aime beaucoup aussi Pour peau sensible Et qui a un 15ml Donc pareil pour un week-end ou quoi que ce soit Je pense que ça peut être chouette Pareil pour un massage ou quoi que ce soit Je pense que ça peut être chouette Moi je trouve que c'est toujours un peu touchy de mettre des produits soins pour le visage Même pour les cheveux Dans ce genre de trucs Où tu sais pas forcément qui va ouvrir en face Parce que c'est toujours bon Tu sais pas si t'as la peau sèche Mixte, sensible, déshydratée etc Là c'est un basique Genre juste crème de jour Protection globale Tu peux pas trop te louper avec ça Le numéro 9 Qui est juste ici Ah ça c'est un produit que j'adore Que j'avais eu dans une box Donc ça c'est cool Et à la fois c'est pas cool parce que si genre t'es abonné à Beardjbox Et que c'est des produits que t'as déjà testé Soit que tu as apprécié Soit que tu n'as pas apprécié Et que tu te les retrouves dans le calendrier Ça peut être un peu relou Moi j'avais bien aimé Donc voilà C'est une crème hydratante pour peau heureuse De chez Imparfait Qui a un format un peu plus grand encore que l'autre Là c'est un 30ml Donc ça en a vraiment pour un petit moment Moi j'aime beaucoup cette Enfin j'avais bien aimé la découvrir dans une box Donc je suis contente de la revoir ici Mais voilà C'est un peu à double tranchant Si tu connais déjà Si t'es déjà abonné t'as un peu l'impression que ça fait le doublon Mais elle est chouette Et après deux crèmes hydratantes de suite En termes d'orchestration J'ai envie de dire J'aurais peut-être pas mis les deux à la suite Parce que tu vas les ouvrir les deux Enfin bref Soit on s'en fout La 10 Alors La 10 C'est un produit cheveux De chez Amica Un masque nourrissant Qui fait 20ml Et ça c'est pareil Je crois que je l'avais déjà eu dans une box Et j'aime beaucoup cette marque En général leurs produits sont un peu plaisir etc Je trouve qu'ils ont toujours de très belles odeurs Donc voilà Masque nourrissant C'est toujours aussi une valeur sûre On a toujours un peu besoin Enfin il y a rarement des gens qui ont les cheveux trop nourris Donc why not Mais c'est un peu le même produit Un peu la même chose que pour Imparfait Si vous êtes déjà abonné Vous avez potentiellement déjà eu ce genre de produit Donc c'est à double tranchant Ensuite la 11 Tac Un savon KIA & Advocato Et huile d'olive De chez Olivos Moi j'aime beaucoup ce que je vous disais Ce que je vous disais dans la vidéo d'hier Moi j'aime beaucoup ce genre de savon En solide Ça sent grave le propre Et on n'en a jamais assez A mettre dans les salles de bain Dans les toilettes Dans la cuisine Ce genre de trucs Je trouve ça hyper pratique Ce genre de format Donc je trouve ça cool Le 12 Tu es là Hop Ça va vite du coup Le 12 C'est un gommage pour le corps Exfoliant naturel Au sel de Guérande De chez Aqua Hero Que je ne connais pas Ah à chaque fois je suis frustrée J'aimerais sentir Mais il y a toujours une petite auvercule Ce qui est normal Ce qui est mieux Mais voilà Premier gommage pour le corps C'est pareil C'est plutôt un grand échantillon Donc ça c'est le genre de truc Ça c'est typiquement le genre de truc Que moi je me laisse de côté Jusqu'à genre printemps-été Quand je vais partir en vacances au soleil Et je sais que j'ai besoin d'exfoliant Mais très souvent Tes exfoliant pour le corps C'est des énormes peaux Et donc t'es très content D'avoir ce genre de truc Et embarquer dans ta valise Le 13 On joue à Euromillions les gars Le numéro gagnant est le Soin des mains Miel et propolis De chez Apicia 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 Je ne sais pas comment ça se prononce Donc c'est une crème pour les mains Qui pareil Il y a une contenance Qui est vraiment pas mal C'est une 20ml Il y aura une auvercule aussi Ah non Ah ça sent bon Ça sent bon Et c'est pas en tétant C'est pareil Les crèmes pour les mains Hyper adaptées à la saison Je connaissais pas du tout Cette marque pour le coup Donc chouette de pouvoir Découvrir des marques Ça c'est le truc que j'aime bien Avec Birchbox Enfin avec le principe de Bissime pardon du coup C'est que chaque mois Tu fais toujours des petites découvertes Parfois t'adhères Parfois t'adhères pas Mais c'est vrai que Ça t'évite d'aller toi même A la pêche aux infos A la pêche aux nouveautés Etc L'équipe s'en cherche pour toi Et tu reçois Tu reçois leur sélection Ce que je trouve cool Ah yes Trop bien Pour le numéro 14 du coup C'est la marque Moroccan Oil Et c'est le soin Enfin c'est l'huile pour les cheveux Je suis fan Encore une fois J'avais découvert Moi cette marque Putain mais en fait Birchbox c'est la main de ma vie quoi J'avais découvert l'huile Un event Birchbox L'été dernier En grand format J'avais adoré La marque Moroccan Oil Ça sent super bon C'est hyper hyper hydratant Parfois presque un peu trop Si tu te louf Mais j'avais adoré ce produit Donc si vous le connaissez Pas vous allez adorer le découvrir Je pense Et moi je suis contente De le revoir Même en petit format Le numéro 15 C'est des petits chouchous Vous savez Les petits chouchous Sans élastique Enfin qui font pas de traces Design in California Et c'est transparent Donc au moins que vous soyez Blonde Rousse Brune Jaune Fluo Vert fluo Grise Tout ce que tu veux Des cheveux Ça fera très bien à faire On en a jamais assez Donc c'est très cool Le 16 Qui est juste à côté On dirait un peu À prendre ou à laisser Tu sais Je vais ouvrir le numéro 23 Et je vais changer ma boîte Contre la 17 Je veux de belles références Très belle Qu'est-ce que c'est Ça c'est pareil C'était dans la box De cet été je crois Donc moi je l'ai encore Je l'ai pas utilisé Parce que je crois Qu'il y a des huiles essentielles dedans Même pas Je sais pas Mais ce genre de truc J'évite pour le moment Vu mon état Mais c'est un spray Pour l'oreiller Pour tant dormir correctement Bon un peu déçu aussi Parce que c'était vraiment Dans une box hyper récente Donc bon Ça fait vraiment doublon Pour le coup Mais enfin je l'ai pas testé Ça se trouve Je serai ravie Puisque je vais l'adorer Du coup je serai contente De l'avoir en double Mais bon Voilà D'ailleurs s'il y a des produits Que vous avez déjà testé Dites moi 17 Hop Ah la marque Polar La marque Polar Qui est pareil Une marque Que j'ai connue Moi vis-à-vis de Birchbox Là c'est la crème revitalisante Aux algues boréales Nuit polaire Donc a priori Plutôt une crème de nuit Et il y a un contenant Assez intéressant aussi Puisque c'est 25ml Donc ça peut Ça peut faire une petite semaine Ça peut faire même Un bon deux semaines de test Je pense Donc très chouette Je vais me faire un plaisir De tester ça Même si j'ai à peu près 60 000 routines différentes A tester encore Ça va être chouette C'est une très cool marque J'aime beaucoup Je crois qu'il y avait une crème Pour les mains Que j'avais adoré Et donc là A tester Le numéro 18 Si j'arrive A le prendre Qu'est-ce que c'est que ça Filming Dead Sea Mud Body Wrap Masque corporel A l'argile On l'a eu aussi Dans la box De cet été Je crois Je sais pas Je l'ai pas testé Je suis pas hyper fan De genre de produit Parce que pour moi T'en fous Absolument partout En testant Donc je vais quand même Le tester Il faut que je regarde La compo Pour voir s'il y a pas Des trucs dont j'ai pas le droit En ce moment Genre des huiles essentielles Et puis je testerai Quand même par curiosité Je sais pas du coup Trop comment ça se présente Je pense que c'est C'est un wrap Donc a priori Ça devrait être un peu Comme les trucs minceurs Que tu mets autour de toi Imbibés de produits A tester Je suis pas hyper fan De l'usage de ces trucs Mais ça fait un test Le 19 Où es-tu 19 Hop Et qu'est-ce qu'elle c'est Ah trop cool Alors ça pour le coup C'est vraiment trop trop cool Je cherche Alors si vous pouvez m'aider D'ailleurs je cherche Absolument partout Des disques démaquillants Qui soient réutilisables Agréables à utiliser Qui deviennent paresses Au bout de trois lavages Donc si vous avez des petits conseils N'hésitez pas à me mettre ça Dans les commentaires Là c'est un gant démaquillant Réutilisable De chez Glove Donc ça c'est top Hyper utile pour le coup Vegan & Co Donc vraiment trop cool Je me ferai un plaisir De tester Ça Plus que 4 les gars Et on a fini Le 20 Qu'est-ce que c'est que ça Le 20 C'est un produit Alors j'ai jamais su Comment elle se prononçait Cette marque Save 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 Un sérum botanique nuit C'est cool d'avoir fait La différenciation Enfin la dissociation Et d'avoir intégré des produits Aussi pour avoir une routine nuit Une routine jour Une routine corps Une routine cheve et tout Donc sérum nuit Micropile peau neuve Le 21 Il est juste sous mes yeux Garantia L'amour de ma vie C'est pareil C'est un produit J'avais déjà reçu dans une box Que j'aime beaucoup Donc contente de retester C'est le Diabolique Glaçon Actif hydratant Repulpant Anti-fatigue Anti-pollution C'est une gelée hyper fraîche Qui est vraiment agréable À utiliser Surtout quand il faisait très chaud J'ai adoré l'utiliser Ça partait assez vite Je trouve Donc contente d'avoir Une deuxième miniature Si vous voulez Vous l'achetez en full size Vous aurez largement De quoi tester 22 Hop 22 Qu'est-ce que c'est ? Alors Brave new hair New hair Masque reconstituant Pour des cheveux Instantanément plus souples Et lisses À la kératine Donc ça c'est un peu touchy Encore une fois C'est ce que je vous dis Sur les trucs cheveux Et visage Parce que tu sais pas Ce que les gens recherchent Et tout Moi ça se prête Plutôt bien À ce que Oh mon dieu Par contre Est-ce qu'on peut parler De l'odeur C'est une tuerie L'odeur Donc j'ai hâte de tester Combien de millilitres ? 50 millilitres Moi la vue Vu la contenance Je pense que j'en ai pour 2 Ouais 3-4 utilisations max Bon C'est peut-être suffisant Pour te faire un avis Sur le produit Mais l'odeur Vraiment Enfin Si elle reste sur les cheveux Ça a l'air coolissime Coolissime Comme blessime Merci carré Le 23 L'avant dernier Et après on a fini l'unboxing C'est un produit Palmers je crois Ouais Palmers Huile de coco L'hydrate encore Trop bien Les produits Palmers Je savais même pas que Birchbox Enfin que Blissime C'est très compliqué Que Blissime bossait avec Palmers Moi j'aime beaucoup ces produits Que j'achetais en grande surface Il y a déjà des années Huile de coco Grand classique Pour l'hiver Ça va être top Hydratation 24h Je ne connais pas ce produit Et je le testerai avec grand plaisir Il y a combien de millilitres ? 50 millilitres Donc c'est pas dégueu Pour un test Ou pour un week-end Ou même une semaine de vacances C'est très bien On va finir par le 24 Qui est le plus grand Je pense que c'est une palette C'est quelque chose comme ça J'ai essayé de pas trop me faire spoil Hier à l'event Ils avaient mis un peu Les produits qu'il y avait à l'intérieur Ils les avaient étendus J'ai pas trop regardé J'ai vite fait passé Je me suis dit Non je filme ma vidéo demain J'ai envie d'avoir un peu L'effet de surprise quand même Et qu'est-ce que c'est ? Ah mais trop cool C'est une palette De chez C'est Kate Von D Ouais Enfin C'est plus Kate Von D C'est KVD KV Vegan Je sais plus comment elle s'appelle Une palette Face and Eye Highlighter Palette en lumineur Mais c'est ouf C'est vraiment pas des teintes Dont je raffole Parce que moi Tout ce qui est en lumineur Je suis à fond Sur le doré etc Mais ça va être intéressant De tester Alors là vous avez surtout Des teintes Très clairs Vous verrez pas à la caméra Vous avez des Un blanc qui tire vers le vert Un blanc qui tire vers le bleu Un qui tire vers le violet Et un vers le rose Mais c'est ouf D'avoir un produit comme ça Je suis hyper surprise Pour le coup Termine en beauté quoi C'est bien C'est ce que je vous disais aussi Pareil dans la vidéo d'hier C'est que c'est toujours un peu compliqué De monter en pression Et tu vois Le dernier jour De dire cool On va avoir vraiment Un produit de ouf Et en fait Là ils y arrivent plutôt bien En tout cas Hier et aujourd'hui Surtout aujourd'hui Surtout la Birchbox Franchement Bravo les gars Du coup pour faire simple Comme l'année dernière Fan absolu De l'idée Je trouve le prix Vraiment pas déconnant Pour ce qu'il y a à l'intérieur Pour le coup Vraiment Pour 49 euros Je trouve qu'on se fout Vraiment pas de nous Donc s'il y a Enfin L'hier c'est déjà Ce que je me disais S'il y a un calendrier De l'avant Dans lequel il faudrait investir C'est peut-être celui-là Pour plusieurs choses Parce que déjà Le rapport qualité prix Je trouvais vraiment intéressant Dans le sens Où il y a des full size Là vous avez vu La palette à la fin Donc on aime On aime pas le produit Qui est à l'intérieur Mais il y a Plusieurs full size Ce que je trouve intéressant Il y a aussi Une variété intéressante De produits Vous en avez pour les cheveux Pour le corps Du make-up Des accessoires Ce genre de trucs Ce que je trouve chouette aussi Et c'est relativement adapté A tout le monde Peu importe Ta couleur De peau De cheveux Presque tes besoins Etc Tu trouveras Quasi Un sans faute Là dedans A quelques micro exceptions près Et le seul bémol pour moi C'est genre Si t'es abonné à la box Déjà depuis mille ans T'as potentiellement déjà Vu passer plusieurs produits Ça peut être un petit peu redondant Bon ça reste une minorité Donc ça va Moi c'est mon cas par exemple Mais ça reste une minorité Donc ça va Sinon vraiment Un quasi sans faute Je suis assez contente Le design est très joli C'est un très bel écran Très beau cadeau Pour vous Pour vos proches Donc je vous remets le lien Dans la barre d'infos N'hésitez pas à aller le commander Je vous sors la vidéo Le plus rapidement possible Pour que vous puissiez avoir Encore l'opportunité de l'acheter Si la vidéo vous a plu Mettez un petit like Ça me ferait très plaisir Dites moi en commentaire Les calendriers de l'avent Que vous aimeriez voir Je suis en train de regarder Toutes les marques existantes Etc Pour pouvoir les tester Les ouvrir Et vous faire des vidéos Je suis en train de regarder aussi Pour tout le reste Qui n'est hors beauté La food Les accessoires Des trucs un petit peu Un peu différents Si cette série de vidéos Vous blâne N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si ça n'est pas déjà fait Pour ne pas rater Tout ce qui arrive Et à me retrouver sur Instagram C'est Sogirlissé Comme le nom de la chaîne Moi je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Ciao